Bonjour à tous, je suis Aurélie, diététicienne nutritionniste. Aujourd'hui, je vous parle des épices. Les épices sont bénéfiques pour votre santé, protègent votre corps et sont même un atout pour votre perte de poids. Je vous donne les 5 meilleures épices à utiliser le plus souvent possible. Déjà, il y a la cannelle. La cannelle est très anti-oxydante. Quelques grammes suffisent pour vraiment combler la plus grande partie de nos besoins quotidiens. Elle est aussi très désacidifiante et antibactérienne. La cannelle s'utilise à peu près partout. Vous pouvez l'ajouter dans vos compots, dans vos yaourts, dans vos soupes également, dans les plats comme le tagine ou le couscous. Vous pouvez aussi consommer la cannelle sous forme de tisane. Il vous faut pour cela à peu près une demi-cuillère à café de cannelle dans un mug. Il y a aussi le cumin. Le cumin a des vertus digestives. Il est souvent recommandé en cas de ballonnement. Il renforce également le système immunitaire et combat la fatigue. Le cumin se marie très bien avec les légumes cuits comme par exemple la carotte ou les choux et également les légumineuses. Il y a également le curcuma. Le curcuma, c'est un grand antioxydant et anti-inflammatoire. Il évite le vieillissement prématuré des cellules. Il diminue également l'acidité et le mauvais cholestérol dans le corps. Le curcuma s'associe très bien au poivre. Ses principes actifs sont assimilés 20 fois plus que lorsqu'il est consommé seul. Vous pouvez utiliser le curcuma à peu près partout. Vous pouvez l'ajouter dans vos sauces, dans les soupes. C'est bien aussi accompagné de légumes ou dans une préparation de kek par exemple. Il y a aussi le gingembre. Le gingembre s'en est à peu près tout. C'est un allié précieux contre les maladies cardiovasculaires et contre les effets du vieillissement. Il est aussi souvent conseillé pour régler tous les problèmes liés à l'estomac. Également, il va soulager les symptômes de la grippe et du rhume. Vous pouvez utiliser le gingembre dans les plats sucrés ou salés. Il est délicieux associé au chocolat. Enfin, il y a aussi le piment de Cayenne. C'est une épice qui est assez forte. Elle va augmenter votre métabolisme tout en brûlant les graisses plus rapidement. Vous pouvez ajouter le piment de Cayenne dans vos soupes, dans les viandes, les œufs et également dans des plats comme le chili. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous ont été utiles. Vous pouvez retrouver d'autres vidéos nutrition sur la chaîne Doctissimo Maman. Quant à moi, je vous dis à bientôt.